Le site Jiwanda Magazine a listé 10 premières dames africaines, non pas par leur statut, mais par leur niveau d'étude à l'en croire. Parmi celles-ci, la barre est placée haut et certaines se défendront de ne pas avoir un parcours tout tracé d'autant qu'elles se sont battues avant de rencontrer leur mari de président. Docteur Malika Issoufou Mahamadou, Niger Le parcours académique de cette brave dame du Niger parle pour elle-même. Docteur Lala Malika Issoufou a entamé son cursus universitaire à l'université Abdou Moumouni Diopho de Niamey, UAM. Après l'obtention d'un doctorat à l'UAM en 2000, elle poursuit ses études universitaires en France où elle fréquentera l'université Paris V, Paris VI, Paris VII et Paris XIII pour approfondir ses connaissances et se spécialiser en médecine tropicale. Elle manifeste un véritable intérêt pour la santé publique et la prévention de la violence domestique depuis qu'elle a enfilé sa robe de première dame. Un exemple à suivre. Grace Mugabe, Zimbabwe. À 50 ans, fort de son parcours politique et universitaire, Mme Robert Mugabe peut se vanter d'être comptée dans le cercle très fermé des femmes les plus influentes du continent. Elle est détentrice depuis 2014 d'un doctorat en philosophie dont le thème central portait sur les bouleversements sociaux et leur impact sur la structure familiale. Cette gladiatrice est depuis des lustres le bras droit de son mari Robert Mugabe qui, rappelons-le, a obtenu sept diplômes académiques dans des spécialités différentes. Un sacré mariage. Sikabela Caboret, Burkina Faso. Voici l'une des premières dames du continent ayant saisi le sang de la valeur du savoir académique pour le développement de la jante féminine africaine. L'épouse de Roque-Marc Christian Caboret a effectué ses études supérieures au Togo et en France. Après un baccalauréat en lettres obtenue à Lomé, elle obtient en 1979 une maîtrise de droit privé à l'université de Lomé. À l'issue de son second cycle universitaire, elle rejoint l'université de Bourgogne à Dijon en France où elle poursuit un troisième cycle universitaire et obtient en 1981 un DESS et un certificat en administration des entreprises au sein de l'KIAE de Dijon. Une intelligentsia africaine. Jenkaba Kondé, Guinée-Conakry. En dehors de son prestigieux stade de première dame de la Guinée-Conakry, Jenkaba Kondé peut se réjouir d'un parcours universitaire louable. Titulaire d'un master en sciences de l'information et de la communication obtenu à l'université de Paris 7, elle a travaillé après ses études pour le comte de francophonie. Une vraie Vanda Girl. Aïcha Bouhari, Nigeria. Le parcours universitaire de la première dame du Nigeria est un exemple susceptible d'encourager l'éducation de la femme africaine. Détentrice d'un bachelor en art et en administration publique obtenu à l'université Amadou Bello au Nigeria, Aïcha Bouhari possède aussi un master en affaires internationales et stratégies. Une première dame au cerveau bien rangée. Annonce. Salma Benani, Maroc. Son Altesse royale, la princesse du Maroc, est autant respectée pour son statut royal que pour son parcours académique. Après ses études secondaires qui lui permettent d'avoir son baccalauréat, elle obtient un diplôme d'ingénieur d'état en génie informatique à l'École nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes ENSIAS, ce qui lui permet d'exercer au sein du groupe Omnium nord-africain, ONA, premier groupe privé du Maroc appartenant en partie à la famille royale marocaine. Chapeau son Altesse. Dominique Ouattara, Côte d'Ivoire. Si la première dame du pays de Didier Drogba est d'abord perçue comme une redoutable chef d'entreprise, elle mérite tout de même aussi les éloges pour son cursus académique. Après son baccalauréat en sciences économiques obtenu en 1972 au sein de l'Académie de Strasbourg, elle s'oriente vers les langues et obtient un doc de langue en 1975, option économie à l'Université Paris X. Ces études sont couronnées par un diplôme d'administrateur de biens obtenu à la FNAIM à Paris en 1987, suivi d'une formation d'experts immobiliers à Paris en 1989. Beau parcours Madame Addo. Sylvia Bongo-Ondimba, Gabon. Plus connue pour ses actions dans l'humanitaire et sa lutte contre le sida, l'épouse d'Ali Bongo-Ondimba a tout aussi un parcours académique appréciable. Sylvia Bongo-Ondimba fréquente l'Institut Immaculé Conception de Libreville jusqu'à son baccalauréat. Par la suite, elle voyage pour la France où elle finit ses études de gestion. Inda Mahamat Abderrahim, Tchad. Probablement c'est l'une des plus jeunes premières dames du continent, Madame Idriss Déby a un parcours plutôt admirable. Inda Déby-Hitno a étudié la finance et la comptabilité à l'Institut du génie appliqué, IGA, de Rabat au Maroc en 2003. Après avoir passé son baccalauréat scientifique série D au Collège Sacré-Cœur de N'Djamena en 1999, elle obtient son diplôme de technicien supérieur, BTS, en finance et banque à l'Institut d'administration et des études commerciales, IAEC, de l'OME au Togo en 2001. Anapola Dos Santos, Angola Madame Eduardo Dos Santos a une trajectoire plutôt indéyante. C'est en travaillant comme mannequin et hôtesse de l'ère de l'avion présidentielle qu'elle a fait la rencontre du prince charmant. Mais avant cet épisode de sa vie, elle a aussi fait des études. Après l'obtention de son baccalauréat, elle fait entre 1990 et 1994 une formation de professeur d'État à l'Institut national de l'éducation à Luanda. Elle complète sa formation en étudiant le droit à l'université Agostinho Netto à Luanda. N.B. Mariem Faisal La première dame du Sénégal ne fait pas partie de ce top 10 établi par le site Luanda Magazine. C'est pour nous Sénégal la principale information de ce classement, bien que nous ayons illustré la photo de l'épouse du président Macky Sall pour contextualiser et donner un intérêt proche. S'y ajoute, et ça c'est important, que notre première dame a au moins franchi les portes de l'université pour être inscrite à l'ensu. Et s'il vous plaît après avoir décroché un bac technique, série dans lesquelles les femmes étaient comptées sur le bout des doigts. Par la suite, elle a fait le choix de se consacrer à sa famille et d'être la force qui pousse son homme. Ce qu'elle n'a jamais cessé de faire. Votre chaîne Dakar Showbiz vous a proposé le top 10 des premières dames africaines avec leur niveau d'études. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime si vous aimez la vidéo.